Bonjour à tous. La ville de Châtillon, sur scène, offre à tous les anciens un repas chaque année. L'animation est de Christophe Bourgogne. La ville de Châtillon, sur scène, offre à tous les anciens un repas chaque année. La ville de Châtillon, sur scène, offre à tous les anciens un repas chaque année. Parce que je pense que c'est à lui qu'on doit tout ça. Et à M. le maire, bien évidemment, puisque c'est lui qui règle la facture. M. Seuguin ne nous fait rien de gratuit. Donc voilà. Vous avez pu vous rendre compte aussi qu'au niveau de la disposition de la salle, elle a été un petit peu modifiée. Alors il y a une raison toute simple. C'est que dimanche, et je pense que vous êtes beaucoup et très nombreux à y aller, il y aura l'après-midi bavaroise. Donc pour éviter que la salle ne soit démontée, pour faciliter les choses, nous nous sommes arrangés ensemble. Et je pense que c'est comme ça que ça doit fonctionner au sein d'une commune. Donc je vais peut-être vous dire un petit peu ce que vous allez manger. Ça pourrait être sympa quand même. Parce qu'on n'a pas fait des petits cartons pour mettre sur les tables. Donc à l'apéritif qui vous est déjà servi, vous avez de la marquisette avec des amuse-bouches. En entrée, cassolette d'escargot au crément de Bourgogne. Rôti de veau de lait avec une sauce au morille. Bien entendu avec des légumes. Plateau de fromage affiné. Et en dessert, tiramisu à la fraise et framboise et sa crème anglaise. Café et puis tout ce qui l'accompagne. Vin blanc, vin rouge et tout ce qui accompagne ce repas. J'espère que vous passerez un bon après-midi. Je ne vais pas vous en dire plus, vous n'êtes pas là pour ça. Et puis l'heure tourne, il est quand même midi, une heure moins le quart. Donc je vais passer la parole à monsieur le maire. Et après lui avoir passé la parole, on aura une petite surprise pour deux personnes qui sont dans la salle. Donc moi je vous souhaite un bon appétit et puis une bonne après-midi. Bien, merci Colette d'avoir dressé un petit peu le tableau de ce qui vous attendait. Elle ne vous a pas dit ce que vous alliez boire. Donc ça vous le découvrirez dans quelques minutes. Alors c'est vrai que j'ai commencé à saluer quelques personnes et je vais continuer. Et on a explosé un peu les compteurs là, puisqu'on est presque 340. Quand on dépassait 300, on était très contents. Et puis là d'un seul coup, on se retrouve pour ce repas à 340. C'est très bien, ça veut dire qu'il y a des gens qui hésitaient, qui ne voulaient pas, qui n'osaient pas. Et ceci et cela. J'essayais, moi, quand je rencontrais, de leur dire, il faut venir, c'est sympa, vous allez rencontrer des voisins, des amis. Ah ben non, bref. Bon, donc là vous êtes 340, c'est très bien, c'est l'objectif. L'objectif c'est qu'on se retrouve tous ensemble dans une salle, dans un contexte amical, sympathique. Ça vous permet de rencontrer des gens que vous n'avez peut-être pas vus depuis plusieurs mois, des voisins ou des amis ou des gens qui habitent de l'autre bout de la ville. Ça c'est un des objectifs, de se retrouver dans un contexte sympa. Vous verrez tout à l'heure, pour ceux qui veulent danser, il y aura de la musique, donc vous pourrez danser. Alors nous sommes très attachés à faire en sorte que tous ceux qui ont choisi d'habiter à Châtillon, s'y trouvent bien, ils trouvent le maximum de services, quel que soit leur âge, je dirais de la petite enfance jusqu'au troisième âge. C'est notre objectif que tout le monde se plaise à Châtillon. Alors on ne peut pas être parfait sur tout, mais on essaye de créer les structures, les conditions d'un bon accueil et puis avec des structures que vous pouvez fréquenter. On aura bientôt une médiathèque pour ceux qui aiment lire, pour ceux qui aiment tout ce qui est technique moderne, bref, voilà. On souhaite que tout se passe bien et entre autres qu'aujourd'hui vous soyez satisfaits non seulement de vous retrouver tous ensemble, mais aussi bien sûr du menu. Voilà, donc les quelques mots que je voulais vous dire en vous disant vraiment notre satisfaction que vous vous déplaciez, parce que si on organise ce repas, c'est pour que vous veniez, c'est pas pour qu'on se retrouve à 15 dans la salle. Voilà, alors si vous pouvez en parler autour de vous, il y aura un goûter, il y a le repas toujours à peu près au mois d'octobre et le goûter grosso modo le 4 mars. Voilà, vous pouvez déjà noter ça sur vos agendas. Pour ceux qui n'auront pas osé venir aujourd'hui, vous allez les voir et vous leur dites, ben vous venez le 4 mars au goûter. Voilà, et vous notez ça, vous êtes aujourd'hui sur vos albums. Alors, merci d'être venus, bon après-midi et vive Chaudillon-sur-Seille. Et vous remercie. Alors, comme tous les ans, on a pris un petit peu l'habitude depuis 3-4 ans d'honorer des personnes qui avancent en âge. L'an dernier, c'était un petit peu différent, c'était les personnes qui s'occupaient justement d'elles parce qu'elles ont besoin aussi qu'on ait de la reconnaissance pour elles parce que c'est un métier difficile qu'elles exercent d'être auprès des plus anciens et des plus vulnérables. Donc, c'est allé à la Maison de la Charme, on va remettre un beau bouquet de fleurs. Monsieur le maire va le remettre à Madame Penautet, 101 ans mardi. Vous avez combien ? 90 ans. 101 ans, écoutez, je vous remets avec beaucoup de plaisir. Donc, on se rend compte qu'à la Maison de la Charme, on vit 13 années parce que la moyenne est malheureusement décésée il y a quelques jours. Elle avait 108 ans. Donc, bon, elles sont chouchousées. Une fois en bas, ça ne sera pas une dame qu'on va honorer. C'est M. Marin. M. Marin, 100 ans, on va être février. Merci. 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 M. Marin Motor мет일. Il va y avoir 100 ans dans 4 mois. Il est du début de l'année 1920, donc 2020, M. Marin va avoir son temps dans 3-4 mois. Il a travaillé dans 12 états mais c'est plus jeune. Il a 40 ans. On a la chance sur Chatillon, on a au moins 7 ou 8 centenaires. On avait jusqu'à il y a quelques semaines la Doyenne de Côte d'Or qui est décédée d'une quinzaine de jours, qui avait 108 ans. Donc la Doyenne de Côte d'Or était à Chatillon. Tout ça pour dire que finalement il fait bon vivre à Chatillon, on a beaucoup de centenaires. Vous voyez qu'on a tous les uns les autres encore de bonnes années devant nous. Bon appétit et le service peut commencer. C'est parti. 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 Musique C'est magnifique Donner son cœur Avec un bouquet de fleurs Oh la 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 Mais c'est magnifique Et faire un jour Un mariage d'amour Oh la 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 C'est magnifique C'est magnifique C'est magnifique C'est parti ! 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 C'est parti !